bonjour bienvenue dans cette vidéo pour les signes d'air pour la lecture énergétique de la semaine du 12 au 18 décembre j'espère que vous allez toutes et tous bien et on va commencer tout de suite par les gémeaux qu'est ce qu'on a pour vous l'impératrice qui sort ok pour les gémeaux s'il vous plaît alors le 8 de coupe qui sort beaucoup beaucoup sorti cette semaine celui de coupe donc le 8 de coup place de denier le soleil le 5 dp vous résistez à quelque chose vous résistez à une évidence il ya une chance on me dit enfin le 8 de coupe et l'as de denier c'est un peu la chance de votre vie alors c'est un peu un petit peu prophétique de dire ça c'est pas le but mais là il ya une opportunité dans votre vie une chance de passer à autre chose une chance de passer à la suite mais vous refusez d'y croire en fait je sais pas pourquoi parce que le 5 dp c'est pas vraiment ça mais vous refusez d'y croire vous refusez d'admettre quelque chose vous c'est trop beau pour être vrai ou alors qu'est il ya anguille sous roche voilà c'est l'énergie qu'on a un petit peu ici et anguille sous roche là dedans alors que c'est c'est une vraie opportunité de vie là il ya une grande chance qui vient à vous construire quelque chose un l'as de denier c'est vraiment le fait de construire sa propre pyramide donc évidemment ça prend du temps et de l'effort que c'est ce qui vous permettrait de passer à la suite en fait un de laisser une période un petit peu difficile derrière vous mais on sent bien que c'est compliqué pour vous d'y croire ok alors les amoureux donc vous êtes là un signe des gémeaux le huit de deniers le roi de bâton le neuf de bâton le neuf de coupe le 4 de deniers le 6 de bâton le début de semaine les gémeaux le 8 de deniers le roi de bâton il ya un élément perturbateur c'est à dire que ces deux cartes là déjà les gémeaux c'est vous donc on parle bien de vous et ce huit de deniers vient nous dire que vous êtes concentré sur vous sur quelque chose sur votre place au soleil sur votre bonheur sur voilà vous travaillez à vous même à ce qui est le mieux pour vous et puis pouf il ya un roi de bâton qui se présente là on lui a rien demandé quoi donc ce roi de bâton je ne pense pas que ce soit une personne je le qualifierais plutôt d'une énergie c'est vraiment ce moment vous êtes concentré chez vous vous demandez rien à personne vous êtes en train de travailler sur je sais pas quoi voilà vous n'avez rien de prévu et d'un seul coup il ya quelque chose qui vient frapper à votre porte c'est un petit peu l'énergie que là j'ai en début de ce que j'ai là en début de semaine où voilà il ya quelque chose qui vient vous déranger il ya quelque chose qui vient vous déranger le roi de bâton c'est c'est une énergie elle est là pour votre propre réalisation en action la couple avec cette carte de l'amoureux c'est vraiment pour votre propre bonheur pour votre développement pour pour être heureux tout simplement c'est quelque chose on se choisit soi même donc c'est très positif mais j'ai l'impression que ça vient un petit peu votre vous sortir soit pas vraiment d'une torpeur mais vous êtes occupé à autre chose d'accord vous êtes occupé à autre autre chose le 9 de coupe en plein milieu de votre tirage nous dit bien que vous êtes occupé à vous même en fait il sera de bâton ça peut être aussi vous tout simplement qui est en train de travailler sur vous sur un projet sur un travail sur une activité sur le développement de quelque chose voilà vous êtes concentré sur quelque chose qui est pour vous qui est important pour vous notamment pour votre propre évolution d'accord donc donc voilà c'est tout après pour certains il pourrait y avoir quelque chose qui vient vous perturber à ce moment là alors qu'ils vont donc vous pourquoi on vous dit ça parce que vous pourriez avoir le réflexe en fait de bas de basarder ça voire même de même pas répondre à la porte ce soit au sens propre au sens figuré alors que le roi de bâton vient vraiment nous dire que ce qui va se présenter à vous cette semaine si c'est le cas s'il ya quelque chose qui se présente c'est pour vous dire c'est pour votre propre développement c'est pour votre indépendance c'est pour votre liberté votre développement votre prospérité donc répondez à la porte quoi qu'il se passe milieu de semaine le 9 de bâton le 9 de coupe le 4 de denis on a vraiment ici quelque chose qui vient vous perturber c'est à dire que le 9 le 9 de bâton c'est vraiment le 9 de bâton et le 9 de coupe nous disent bien que vous êtes à un moment de votre vie vous êtes plutôt bien vous êtes stable c'est ce que nous dit le 4 de denis vous êtes stable dans votre vie ou en tout cas vous avez atteint une certaine stabilité on me dit chèrement acquise durement acquise pour certains d'entre vous et donc vous n'avez pas envie d'y renoncer mais le 9 de bâton nous dit bien que et le même le 9 de coupe un on n'en est qu'au neuf il est où le 10 d'accord donc le 10 pourrait se présenter à vous cette semaine mais on sent bien que soit vous avez du mal à y croire soit vous n'avez pas envie de risquer votre stabilité alors attention parce que le 4 de denis représente la stabilité il représente aussi la stagnation quand on n'a pas envie de risquer sa stabilité et que donc on n'a pas envie de risquer de risquer sa zone de confort c'est là qu'on note on entre dans la stagnation donc attention à ça c'est ce qu'on vous dit en fait en milieu de semaine pour certains vous êtes en train de vous endormir sur vos lauriers en fait un tout simplement et donc il ya quelque chose qui pourrait peut-être venir vous secouer un petit peu cette semaine par rapport à tout ça pour vous faire un petit peu sortir de votre zone de confort fin de semaine le 9 de bâton le 2 dp le 6 de coupe donc on pourrait avoir une énergie du passé qui revient faire surface justement pour vous secouer un petit peu d'accord il ya quelque chose qui se présente à vous et j'ai vraiment cette sensation vous savez pas quoi faire avec vous savez pas quoi faire avec le 6 de bâton nous dit que peu importe ce qui vient à vous ça vient à vous parce que vous l'avez mérité parce que vous avez travaillé sur vous parce que vous avez dépassé les épreuves parce que vous avez guéri parce que vous êtes vous avez plus de maturité et voilà quand les choses se présentent à nous c'est parce qu'on est prêt d'accord et parce qu'on a fait ce qu'il fallait mais voilà il ya il ya une problématique là je pense que vous savez pas trop comment gérer ça soit parce que c'est quelque chose que vous avez déjà vécu ou alors c'est quelqu'un que vous connaissez ou quelque chose que vous connaissez donc vous savez pas vous pourriez avoir l'impression de revenir en arrière en fait vous savez pas si c'est vraiment par là qu'il faut aller si c'est une bonne chose pour d'autres ça ressemble à quelque chose que vous avez vécu et donc ça vous met un petit peu dans le même état de dualité vous savez pas trop quoi faire avec ça et on a vraiment cette notion que cette opportunité qui se présente à vous cette semaine vous savez pas quoi faire avec ça vous arrivez pas à la reconnaître vous savez pas si c'est une bonne chose ok alors qu'est ce que c'est s'il vous plaît que ce roi de bâton on a l'as de bâton le 2 de pentacle et la roue de fortune donc on a bien quelque chose qui se présente dans votre vie de l'ordre de l'idée ou de la communication quelque chose qui va vous bousculer le 2 de pentacle et l'amoureux nous disent que vous faites face à une situation un choix en fait à une décision cette semaine pour permettre vraiment à certains d'entre vous de remettre un petit peu dans du mouvement dans votre vie parce qu'on voit bien qu'ici il y a presque un statu quo la zone de confort c'est sympa un moment mais ça peut pas durer c'est pas possible donc sachez que si vous résistez au changement le changement s'imposera à vous donc là dans votre vie on est globalement encore en train de vous proposer le changement on est encore sur des énergies plutôt cool donc c'est à dire qu'on vous propose le changement vous propose d'être partie prenante de votre évolution tout simplement voilà donc jusqu'au moment où on vous demandera plus votre votre opinion mais donc il ya une nouvelle idée une opportunité ça peut être un contrat ça peut être une promotion ça peut être quelque chose qu'on vous propose un véritablement que l'univers vous propose sous les traits d'une personne ou d'une communication ou d'une idée ou de d'un rêve j'en sais rien on va venir vous proposer quelque chose pour remettre du mouvement un petit peu dans votre vie et vous sortir un petit peu de votre zone de confort voilà il ya vraiment de cette idée là on va venir vous proposer de votre de sortir de votre zone de confort donc d'un point de vue de l'ego ça n'a pas de sens bien évidemment et pourtant d'un point de vue de la vie c'est comme ça que la vie se passe quoi dès qu'on est dans une zone de confort le but c'est de nous en sortir c'est très positif la roue nous parle de quelque chose qui est très positif donc ce sera très positif maintenant après c'est à vous de voir qu'est ce que c'est que ce neuf de bâton s'il vous plaît de bâton le page de coupe la justice il ya quelque chose qui vous plaît c'est quelque chose qui vous plaît qui vous attire c'est fait pour vous ça vous fait ça vous fait de l'oeil mais par contre pour certains ça va peut-être vous demander de faire de la place dans votre vie en fait je sais pas il ya peut-être un nouveau projet au niveau de votre travail qui se présente et vous avez très envie de le faire parce que ça vous paraît pas mal mais ça va vous demander peut-être de déléguer autre chose donc il ya une histoire de tri en fait une histoire de tri à faire vous n'avez pas forcément la place de tout faire ça peut être ça aussi cette énergie de décision auxquelles vous êtes confronté cette semaine qui à un moment donné on n'a que demain on n'a que 24 heures dans une journée on ne peut pas tout faire donc à ce qu'on vous dit ici aussi c'est que vous avez le droit d'aller vers ce qui vous tente le plus un s'il ya quelque chose qui est devenu vieux dans votre vie que vous n'avez plus envie de faire et que vous avez la possibilité de bazarder faites le fait le aller vers ce qui vous tente c'est ce qu'on vous dit ici vraiment qu'est ce que c'est que ce de dp vous avez le droit d'aller vers ce qui vous tente c'est ce qu'on vous dit ici le roi de pintacle l'as d'épée le chariot sortir de sa zone de confort on vous pousse un dans une direction moi j'ai l'impression quelque chose qui va vous apporter plus de stabilité peut-être notamment au niveau financier au niveau de votre carrière au niveau d'une compétence un là on est dans le domaine quand même soit du travail de la compétence ça peut nous parler du corps on peut être dans le domaine du sport ici aussi une compétence à développer d'accord mais vraiment quelque chose qui vous attire vous dit allez-y vraiment allez-y allez-y si vous avez des doutes allez arrêtez de douter allez-y il y a quelque chose qui va vous aider à vous développer ici ce qu'on vous propose cette semaine ça va vous aider à vous développer pour certains ça peut être littéralement musculairement ou au niveau de la résistance musculaire au niveau de la capacité pulmonaire ou de la capacité cardiaque ou peu importe le roi de pentax c'est celui qui construit sa stabilité dans la matière dans ce qu'on peut toucher donc ça peut parler de n'importe quoi qui peut être palpé dans la matière et on vous dit que c'est par là qu'il faut aller vraiment donc ne tergiverser pas 107 ans vous pouvez le faire c'est par là qu'il faut aller qu'est ce qu'on vous dit cette semaine quels conseils on vous donne l'archange métatron je suis ton lien entre le ciel et la terre entre ton caractère humain et divin je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton coeur et ton esprit ressens moi dans ton coeur et dans tes pensées à travers l'unité il y à l'amour donc on a vu qu'il y avait pas mal de tergiversation cette semaine donc vous pouvez méditer ou prier avec l'archange métatron d'accord là il ya un caractère sacré dans ce qu'on vous présente c'est à dire que c'est fait pour vous c'est ce que nous dit le page de coupe c'est fait pour vous voilà il ya un appel du coeur ici c'est fait pour vous donc si ça vous plaît tant si ça vous attire tant ou si vous êtes doué pour ça naturellement doué pour quelque chose c'est pas anodin c'est jamais anodin voilà pour vous j'espère que ça vous aura plu que ça vous aura parlé et je vous souhaite une excellente semaine salut les balances c'est parti pour votre tirage de la semaine célébration sont à l'honneur pour vous cette semaine et ben décidément je vais la prendre je vais la mettre de côté parce que qu'est ce qu'elle sort on va la mettre là mais on va faire la coupe d'abord alors on a la tempérance et le 10 de denier le magicien et le fou je sais pas ce que vous préparez mais vous préparez un pour certains vous êtes à fond dans les préparatifs de noël j'ai des gens qui pensent qu'ils auront jamais le temps jamais le temps de tout faire d'accord alors vous pouvez demander à avoir le temps d'accord ça fait partie des choses que vous pouvez demander d'avoir suffisamment le temps de tout faire ok ce sont des choses au niveau quantique sur lesquels les guides peuvent agir si ce serait compliqué de vous expliquer comment mais voilà vous pouvez demander d'avoir le temps de tout faire pour certains il ya peut-être quelque chose que vous vous demandez si vous pouvez faire ça est ce que je peux organiser ça est ce que ma maison est assez grande est ce que je vais avoir le temps est ce que machin est ce que truc on vous dit oui vous dit oui si vous êtes tenté par un projet de groupe par une réunion par une célébration par n'importe quoi on vous dit oui vous êtes prêt et vous aurez le temps en tout cas il ya de très belles énergies ici de retrouvailles de célébrations ont fait la fête en groupe mais il ya cette idée que ça demande votre participation active d'une façon ou d'une autre d'accord vous dit d'y aller en fait on vous dit de foncer on vous dit de foncer bon on va les voir on a le 9 de deniers le 4 de bâton le 7 de bâton l'as de bâton la reine de coupe qui est le chariot l'as de coupe le 6 dp qu'est ce qu'on a ici alors pour moi ça relève plus du désir il ya quelque chose que vous voulez faire ok vous rêvez peut-être d'un noël en famille ou vous rêvez d'une très grande fête ou vous rêvez d'un très grand mariage si ce que c'est ce que vous êtes en train de préparer il ya l'idée vraiment de rêver grand ici de vouloir entre guillemets d'avoir les yeux plus gros que le vent parce que c'est pas forcément la réalité mais c'est ce que vous pourriez vous dire ou alors c'est ce qu'on pourrait vous dire mais tu as les yeux plus grands que le vent il ya quelque chose ici de cet ordre là donc vous avez envie de faire quelque chose ou d'aller quelque part avec une dimension de groupe cercle ça concerne pas que vous ici peut-être que vous imaginez un noël j'en sais rien un noël à new york ou à noël quelque part ou un truc particulier il ya quelque chose de particulier qui implique la dimension collective voilà qui ça vous plaît quoi ça vous parle et vous avez envie d'aller dans cette direction là pour certains en début de semaine il pourra voir il pourrait y avoir une rencontre d'accord pour voilà ça c'est un message particulier pour certains d'entre vous il peut y avoir un événement une célébration et vous pourriez vous dire non mais je vais rester tout seul chez moi je serai plus tranquille et tout ça et c'est comme si on vous presser pour aller quelque part pour vous faire quelque chose ne passez pas à côté d'une opportunité potentielle parce qu'on a quand même un cadre de bâton c'est la rencontre donc voilà il ya pas il ya pas mal de choses ici en tout cas il ya une opportunité vraiment qui se cache derrière le groupe en fait derrière la réunion derrière la célébration le fait de faire la fête pourrait vous permettre en fait de il ya autre chose derrière c'est ce qu'on vous dit ici il ya autre chose derrière et en fait le 9 de deniers nous dit que vous pourriez vous enfin vous pourriez vous dire non mais je suis très bien toute seule on vous dit oui vous êtes très bien tout seul très bien tout seul il n'y a pas de problème vous pouvez faire les choses tout seul mais vous n'êtes pas obligé et ça ça peut être un message pour certains vous pouvez faire les fêtes de fin d'année tout seul ou vous pouvez rester tout seul avec vous même mais vous n'êtes pas obligé ok donc sachez faire la différence entre les deux milieu de semaine le 7 de bâton l'as de bâton la reine de coupe moi je pense que globalement c'est quand même plutôt lié à quelque chose que vous voulez faire vous et dont on pourrait essayer de vous décourager d'accord j'ai vraiment alors il pourrait y avoir en fait en début de semaine la naissance de l'idée un tiens si on faisait ça et donc vous allez en parler autour de vous et les gens vont dire non mais ça vaut pas la peine ou alors non mais t'auras pas le temps ou alors non mais t'as plus 15 ans enfin ce genre de truc là ce qu'on vous dit ici c'est que si vous avez une idée et qu'elle vous parle qu'elle vous botte ce qu'elle vous voilà vraiment qu'elle fait naître en vous de belles émotions de bons sentiments surtout c'est surtout avec la reine de coupe si c'est lié au fait de de faire plaisir aux autres ou de prendre soin des autres c'est la bonne idée c'est ce qu'on vous dit ici c'est la bonne idée je sais pas pour certains d'entre vous vous avez envie d'organiser j'en sais rien moi une soupe populaire ou de faire à manger pour noël pour les plus démunis ou de il y a cette idée ici de faire plaisir la reine de coupe c'est vraiment celle qui est qui est dans la bienveillance qui est dans la tendresse qui est dans l'aide aux autres qui est dans le service aux autres qui a la main sur le coeur donc si vous avez quelque chose qui est de ce registre là une idée une envie qui est dans ce registre là et qui pourrait du coup susciter la désapprobation me dit de certaines personnes on vous dit on s'en fout faites ce que vous vous avez envie de faire ne résistez pas à l'appel du coeur ici ne résistez pas à l'appel du coeur fin de semaine on a le chariot l'as de coupe le 6 d'épée pourquoi il faut faire ça parce que pour certains c'est ce qui va vous permettre de sortir d'un état mental un petit peu lourd un petit peu pesant pour certains c'est ce qui va vous permettre de vous changer les idées en fait tout simplement là j'ai certaines personnes qui peut-être sont entre guillemets destinées à passer les fêtes de fin d'année en solo et donc vous pourriez je sais pas choisir de d'aller au resto du coeur à la soupe populaire à l'aspect à du coin enfin j'en sais trop rien ça sera différent pour chacun ou ou de cuisiner des gâteaux des biscuits pour pour les données je sais pas trop où c'est une bonne idée c'est une bonne idée pourquoi notamment parce que ça va permettre en fait le changement d'état mental que ce soit le vôtre ou que ce soit celui des personnes concernées ici c'est vraiment le message fait ce que vous avez à faire donner l'exemple parce que vous n'avez jamais vous ne savez jamais à quel point ça peut toucher les autres donc vraiment le chariot et l'as de coupe c'est pour moi ici on n'est pas vraiment dans le contexte sentimental on est vraiment dans l'idée de suivre l'élan de son coeur suivre l'élan de son coeur ça peut être aussi que si je prends un exemple tout con ça fait quelques années vous faites les fêtes de fin d'année en en famille et tous les ans il ya un repas différent et d'un seul coup cette année vous dit toi tiens si on refaisait le repas que nous faisait maman ou mamie ou papa ou papi quand on était gamin avec un côté nostalgie derrière avec cette reine de cette reine de coupe et bien allez-y il ya une bonne idée ici à suivre il ya une idée à suivre quelque chose qu'il faut pas lâcher parce que ça va avoir des conséquences sur d'autres personnes que vous et ça va vous permettre de rendre d'autres personnes heureuses et ça va sortir en fait d'un état mental collectif j'ai l'impression donc là vous tenez quelque chose on me dit vous tenez une idée vous tenez une proposition qui va vous permettre de faire du bien de faire le bien autour de vous donc surtout allez-y faites le ça peut être le simple le simple fait d'amener des chocolats au travail quoi ou n'importe quoi vraiment de ce registre là pour toucher les autres il ya une dimension collective dans votre tirage qui est très forte si ça consiste à un des si ça consiste à en un déplacement vous dit c'est ça c'est ça c'est ça ok alors on va clarifier qu'est ce que c'est que ce 4 de bâton on a encore le dis de coupe le jugement le page de pintac alors pour certains on vous dit parier sur la réunion de famille parier sur la réunion d'accord que ce soit la réunion de famille la réunion entre amis entre collègues peu importe c'est à dire que certains mettons que vous organisez je sais pas un repas entre collègues et il n'y a qu'une seule personne qui se pointe vous vous pourriez être déçu mais sachez que pour cette personne ça aura sur cette personne ça aura un effet considérable il ya quelque chose ici de ce registre là ne vous arrêtez pas au nombre ok c'est très important parce que vous ne savez jamais à quel point vous allez toucher ne serait-ce qu'une personne il ya quelque chose ici de cette dimension là on est dans le registre je pense ici de la famille du foyer d'accord il ya quelque chose dans la dimension du groupe ici qui est très importante qui est très marquée cette cette semaine ou sur cette fin d'année qui va vous permettre soit 2 alors on me dit soit de faire différemment soit de changer la donne il ya une notion un petit peu presque d'exorcisme ici un d'exorciser une histoire ou un passé voilà il ya quelque chose ici peut-être que ça fait très longtemps que vous n'avez pas eu de repas en famille parce que la dernière fois ça s'était très mal passé et vous pourriez en fait cette année avoir envie de 2,2,2 on me dit de faire revivre une tradition ok et ben faire ça ça va vous permettre d'exorciser le passé et c'est une très bonne idée c'est ce que nous dit le page de pintacle page de pintacle avec cet as de de bâton milieu il nous dit vous tenez une très bonne idée vous tenez un trésor là vous tenez un trésor Qu'est ce que c'est que cet as de bâton s'il vous plaît La tour le neuf de pintacle et le sept de pintacle donc il ya vraiment cette idée vous pourriez avoir l'impression de pas pouvoir tout faire toute seule ou tout seul que c'est trop compliqué pour vous on pourrait aussi vous charger un de quelque chose de faire à manger pour tout un groupe ou de préparer les décorations pour tout un groupe et vous pourriez ne pas vous sentir à la hauteur on vous dit si 1 vous serez à la hauteur ça va être surprenant il pourrait y avoir bien des surprises sur le passage mais surtout croyez bien que vous êtes à la hauteur n'hésitez pas à demander aussi c'est ce que je vous disais si vous avez peur de manquer de ressources de manquer de temps n'hésitez pas à demander demander à vos guides s'il vous plaît donnez moi le temps de tout faire faites en sorte que j'ai le temps de tout faire donnez moi les bonnes idées les bonnes façons de faire on va on va vous souffler on va vous orienter il n'y a pas de problème demandez demandez vous recevrez c'est ce que j'ai ici il ya une idée qui va vous frapper pour certains vous allez vous vous lever en plein milieu de la nuit où vous réveillez le matin avec le gros eureka ici vraiment on est dans la pensée fulgurante il ya bien quelque chose qui va vous frapper ici et c'est très positif pour vous mais aussi pour les autres donc croyez bien que vous pouvez le faire qu'est ce que c'est que cet as de coupe le 4 de bâton le monde le 5 de coupe donc il ya une amertume à dépasser ici vous avez l'occasion pour vous et pour d'autres personnes pour moi on me dit vous avez l'occasion d'aider un groupe ou d'autres personnes à dépasser une amertume à dépasser une déception à dépasser quelque chose de difficile ok donc suivez votre élan du coeur suivez votre idée suivez votre inspiration faites les choses comme vous le sentez quand bien même on essaye de vous dissuader parce que le 7 de bâton nous dit qu'on va sans doute essayer de vous dissuader mais c'est une très bonne idée notamment parce que moi je vois plein de personnes autour d'une même table d'accord l'idée vraiment de se réunir réunir les gens n'est jamais une mauvaise idée c'est ce qu'on vous dit ici d'autant plus quand il ya un passé à exorciser vous avez le moyen de toucher des personnes ici donc surtout n'hésitez pas et ça peut vraiment être quelque chose d'aussi bête que de proposer un apéro entre collègues avant de partir en vacances quoi vous savez jamais à quel point vous pouvez toucher les personnes il n'y a pas de petits gestes c'est ce qu'on vous dit ici aussi il n'y a pas de petits gestes ok qu'est ce qu'on vous dit par rapport à ça pour vous cette semaine la paix qu'importe où tu es ou tout ce que tu fais la paix intérieure est toujours possible il suffit d'un subtil changement en conscience pense à l'amour et la paix viendra donc il y a la possibilité de faire la paix ce que vous mettez en place cette intuition que vous avez reçu ou que vous allez recevoir c'est pour permettre d'apporter la paix par rapport à quelque chose qui doit être libéré par rapport à la famille ou par rapport à un groupe ou par rapport à Noël plus généralement ou un contexte comme ça donc c'est pour ça que c'est très très important de le faire si vous y êtes poussé ok voilà pour vous j'espère que ça vous aura plu que ça vous aura parlé je vous souhaite une excellente semaine allez les versos c'est parti pour votre tirage de la semaine on va voir ce qu'il se passe pour vous qu'est-ce qu'on veut dire cette semaine pour les versos s'il vous plaît si vous entendez des bruits bizarres c'est mon chien qui se dégonfle c'est normal allez pour les versos le soleil le 4 de coupe la lune et le 7 de bâton le soleil et la lune le coupe j'ai l'impression que ça fait un certain temps qu'on parle un petit peu d'une dynamique comme ça entre vous et une autre personne depuis un certain temps et ça a duré ça continue à durer le 7 de bâton le 4 de coupe on réfléchit on réfléchit on réfléchit on campe sur ses positions on campe sur ses positions on campe sur ses positions là j'ai vraiment l'impression qu'on n'arrive pas à sortir d'un c'est une c'est une une introspection qui se transforme en tergiversation parce que personne ici ne veut revenir sur ses positions voilà personne ici ne veut revenir sur ses positions il y a des choses qui ne sont pas dites il y a un besoin profond de s'exprimer mais ça ne sort pas pourquoi ? parce que personne ne fait le premier pas en fait personne ne fait le premier pas dans cette situation tout le monde reste dans son coin alors que le 4 de coupe nous dit bien qu'il y a quelqu'un qui attend après vous ou vous attendez après une personne ou l'autre attend après l'autre chacun dans son coin en fait et je pense que c'est ça chacun attend que l'autre se décide dans cette situation là et donc et je pense que c'est quelque chose qu'on a déjà eu pour vous c'est un message il me semble que j'ai déjà eu pour vous c'est vraiment ici le contexte lequel soit il y en a un qui boule soit on finit par se retourner et chacun va voir ailleurs s'il y est j'ai l'impression qu'on est un petit peu dans ce contexte là ici on a un masculin et une féminine indépendamment du sexe et on attend que l'autre se décide ok donc on est coincé qu'est-ce qu'on a le 9 de bâton l'as de denier le diable le 8 d'épée le 3 de coupe la tempérance l'as de bâton le roi de denier le magicien ok vous attendez une opportunité en fait je pense que c'est ça parce que la situation m'a l'air tellement bloquée qu'à part une intervention divine je vois pas trop ce qui pourrait vous décider l'un ou l'autre à bouger alors début de semaine le 9 d'épée l'as de denier le diable donc du stress du stress du stress saupoudré d'angoisse voilà alors pourquoi parce qu'on a quelque chose qui pointe le bout de son nez avec l'as de denier on a une opportunité qui se présente à vous dans le contexte relationnel ici on est dans ce contexte là avec le 3 de le 3 de couple en plein milieu de votre jeu il y a une opportunité qui se présente une chance qui se présente est-ce que vous allez savoir la saisir parce que l'as de denier c'est vraiment cette énergie on vous propose quelque chose ce que vous en faites vous appartient c'est-à-dire que si vous n'en faites rien il ne se passera rien et si vous le prenez et qu'après vous attendez au petit bonheur la chance que quelque chose se passe il ne se passera rien non plus l'as de denier c'est vraiment cette énergie de la pyramide ou du jardin c'est l'opportunité qui donnera ce que vous en faites c'est-à-dire que là c'est vraiment il faut vous mettre les mains dans le cambouis à un moment donné il faut s'investir c'est une carte d'investissement et donc il y a quelque chose qui se présente à vous qui vous demande un investissement ou alors on vous dit mais si tu veux ça il faut t'investir tout simplement il faut aller dans cette direction là je pense qu'on va vous poser la question au début de semaine d'une façon ou d'une autre mais qu'est-ce que tu veux parce que si tu veux ça il faut aller le chercher si tu veux que cette personne elle revienne il faut peut-être aller la chercher si tu veux que la communication soit rétablie il faut peut-être la rétablir il y a quelque chose ici de ce registre là mais on voit que je veux dire c'est quand même quelque chose qui est entouré par le 9 d'épée qui est la carte du cauchemar et le diable qui est la carte du diable donc c'est pas facile pour vous ce qui se passe vous savez pas dans quel sens il faut regarder ça et on me montre en fait ce petit personnage qui se trouve sous la pyramide c'est une situation qui est écrasante pour vous d'accord qui est écrasante alors pourquoi je sais pas ça ça vous appartient mais ça vous fait peur voilà ça vous fiche la trouille pourquoi je sais pas si c'est lié à quelqu'un d'autre vous avez peut-être peur de ne pas être à la hauteur ou de la réaction de la personne en face on pourrait vous proposer en fait moi j'ai cette sensation qu'il y a une autre personne ici dans ce contexte là il y a une autre personne on peut avoir un signe de terre ici quelqu'un qui va vous proposer peut-être de jouer les entremetteurs ou de parler à cette personne à votre place d'essayer d'arranger un petit peu les choses et ça vous fout les jetons quoi ça vous fout les jetons pourquoi je sais pas mais c'est très flippant pour vous très 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 flippant le moment où je vous dis ça il est 15h15 donc ouais c'est flippant ok milieu de semaine le 8 d'épée le 3 de denier la tempérance donc on retrouve nos énergies de peur d'illusion la peur que ça se passe pas bien qu'il n'y ait pas assez de temps qui soit passé ou au contraire d'avoir loupé le coche d'accord ou de pas être prêt là j'ai ce message ici on a très peur de pas être prêt pour un moment particulier ou de pas pouvoir être là de pas pouvoir être présent ou de pas être prêt tout simplement ou que ça n'arrive pas assez vite d'accord il y a une notion de réunion de retrouvailles ça peut être lié aux fêtes de fin d'année ça peut être lié à un repas particulier à une fête à une célébration à n'importe quoi ok il y a une notion de timing là dessus de peur de pas être à l'heure ou de pas être je sais pas pourquoi on me dit présentable d'accord ou que ça se passe se passe bien ou que cette personne ne soit pas là ou qu'il y ait trop de temps qui soit passé cette opportunité ça peut être justement un repas en particulier où vous savez que cette personne sera et donc ça vous stresse parce que peut-être qu'elle ne sera pas là et donc vous aurez vous aurez attendu pour rien en fait parce que si vous avez attendu dans l'espoir que cette personne soit présente à un instant T à un endroit E en vous disant ben voilà je vais je vais on me dit je vais tenter le destin je vais forcer un petit peu le destin on va se retrouver au même endroit et je pourrais aller lui parler quoi et en fait ben vous n'êtes même pas sûr que cette personne elle soit là à ce moment là et donc vous aurez attendu pour rien donc on est un petit peu dans ce contexte là il y a beaucoup de choses qui vous échappent ici avec ce 8 d'épée beaucoup de choses qui sont hors de votre contrôle hors de votre maîtrise et il y a un petit peu un pari fou ici et ça peut nous parler de ça aussi ce 9 d'épée et ce diable c'est que vous pariez sur une opportunité alors que vous n'avez aucune maîtrise dessus en fait aucune maîtrise dessus et ça c'est stressant il y a beaucoup de stress dans votre jeu beaucoup de stress et une notion d'attente ça vous demande d'attendre ça vous demande d'attendre potentiellement depuis un certain temps fin de semaine l'as de bâton le 3 de denier le magicien je pense qu'on va vous offrir vous apporter quelque chose ce roi de denier je l'identifie comme quelqu'un d'autre quelqu'un qui va vous apporter quelque chose du domaine de la communication ou de l'idée quelqu'un qui va vous dire quelque chose qui me dit qui va vous apporter des billes pour réussir à régler cette situation là et le magicien nous dit que cette personne va faire mouche d'accord vous allez avoir les outils pour sortir de là parce que j'ai l'impression que vous pariez un petit peu vraiment il y a une idée de parier sur le destin sur quelque chose qui vous échappe complètement parce que c'est même pas dit que cette personne ou cette situation ou cette chose soit là à ce moment là vraiment je pense que c'est vraiment ça ici et donc il y a quelqu'un qui va vous dire quelque chose ou alors vous allez lire quelque chose ou entendre quelque chose qui va vous faire comprendre ce qu'il faut faire en fait ce qu'il faut faire on vous apporte les outils en fin de semaine on vous apporte la bonne idée ou la bonne chose à dire peut-être le bon angle d'attaque aussi vis-à-vis de quelqu'un ou de quelque chose donc on va vous apporter vraiment on me dit la méthode ok c'est la méthode et du coup vous serez prêt à passer l'action c'est à dire qu'à partir de là il n'y aura plus de raison de ne pas bouger bon on va voir qu'est-ce que c'est que cet as de Denis s'il vous plaît qu'est-ce que c'est que cet as de Denis le chariot ça peut parler d'un signe du cancer en face de vous on a cancer capricorne pardon sagittaire pardon bélier on retrouve le 3 de coupe et la reine d'épée pour moi c'est lié à un événement c'est lié à un déplacement peut-être ouais noël nouvel an ou quelque chose comme ça de ce registre là quelque chose vous pensez que c'est votre opportunité en fait peut-être de rétablir une communication avec la reine d'épée ou de faire face à quelqu'un qui vous a enfin et qui il y a une coupure c'est possible il y a peut-être quelqu'un avec qui on dit ça a été tranché dans le vif parce que la reine d'épée voilà elle fait pas elle fait pas dans la dentelle et elle tranche donc il y a peut-être une idée justement de pouvoir revoir quelqu'un avec qui ça s'est mal terminé ou ça s'est mal passé lors d'un événement particulier qui implique un déplacement en fait tout simplement et il y a vraiment un truc au niveau de la communication la communication est complètement asséchée ici entre vous et une personne ou dans une situation c'est tout sec c'est comme la reine d'épée c'est froid c'est sec c'est tranchant et vous pariez vraiment sur un rassemblement ou sur un déplacement pour essayer de 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 remettre un petit peu d'eau d'émotion de fluidité là-dessus c'est ça pour moi ici cette idée de parier là-dessus alors que vous ne maîtrisez pas déjà en fait vous ne maîtrisez pas cette situation en face ou cette personne donc si cette personne décide qu'elle ne vient pas elle ne vient pas et donc vous aurez perdu des semaines voire des mois à attendre pour rien du tout en vérité est-ce que c'est que cette tempérance s'il vous plaît est-ce qu'on peut clarifier la tempérance alors on a le 5 de coupe l'as de bâton le soleil alors ce qu'on vous dit aussi avec le soleil c'est que le temps va faire son oeuvre voilà déjà le temps va faire son oeuvre vous allez aussi dans une certaine mesure parce que le 5 de coupe c'est un petit peu cette énergie de quelque chose qui qui s'est mal passé et il faut accepter que ça s'est mal passé il faut accepter de le laisser derrière soi voilà donc le temps fait son oeuvre c'est ça il faut laisser le temps faire son oeuvre pour être capable de passer à autre chose là il y a de l'eau qui doit couler sur les ponts sous les ponts sous les ponts pardon et je pense que tout n'a pas été réglé dans cette situation il n'y a probablement pas suffisamment de temps qui a été passé c'est peut-être ça d'ailleurs la raison pour laquelle vous refusez de passer à l'action parce que vous avez peut-être et ça vous stresse voilà ça ne vous plaît pas potentiellement d'attendre de laisser le temps faire son oeuvre c'est peut-être ça qui vous cause du stress mais je pense que vous avez une conscience assez aiguë du fait que il n'y a pas assez d'eau qui a coulé sous les ponts dans cette situation et donc ça vous demande de ronger votre frein pour certains d'entre vous et justement de ne pas contacter cette personne ou de ne pas revenir dans cette situation parce que ça ne fait pas suffisamment de temps et vous préférez parier sur un avenir incertain parce que vous ne savez pas si cette personne sera là ou ne sera pas là à ce moment-là dans votre vie ou à cet événement particulier que ce soit demain dans trois mois ou dans trois ans peu importe mais vous préférez parier là-dessus en fait j'ai l'impression parce que il faut laisser le temps au temps le soleil vient nous dire l'as de bâton et le soleil viennent nous dire que ce n'est pas pour rien que vous pensez ça ce n'est pas pour rien que vous avez cette perception-là parce que c'est la bonne perception parce que c'est en laissant le temps au temps que chacun de son côté et notamment peut-être cette personne en particulier en face va pouvoir accepter ce qui s'est passé et peut-être sortir de cette énergie de la reine d'épée parce que la reine d'épée si elle est sortie on voit bien que cette personne elle y est encore en tout cas vous concernant ou alors les énergies sont toujours interchangeables ça peut parler de vous mais je pense qu'ici le temps n'a pas totalement fait son oeuvre ici mais voilà ça vous stresse cette situation parce que vous pourriez vouloir contacter cette personne et en même temps vous ne le faites pas et vous ne savez pas pourquoi vous ne le faites pas parce que vous êtes guidé à ne pas le faire parce que c'est la meilleure façon de faire c'est ce que nous dit le soleil qu'est-ce que c'est que ce roi de bâton ce roi de denis s'il vous plaît on a le 5 de bâton la lune le soleil la nuit sont sortis deux fois et le 2 db il y a une histoire de rendez-vous ici une histoire de rendez-vous une histoire de réunion de repas d'événements de quelque chose en particulier c'est vous et une autre personne ici je pense qu'on va vous faire pour moi cette personne ou ces conseils que vous allez recevoir ou ce truc qu'on va vous envoyer ça va vous permettre de vous apaiser d'accord de jeter un peu d'eau sur le feu sur votre feu intérieur de comprendre que si vous faites les choses trop vite ça va juste vous allez peut-être brusquer cette personne où vous allez juste envenimer la situation en fait il y a beaucoup de stress chez vous beaucoup d'angoisse beaucoup d'incertitudes beaucoup de doutes qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais pas j'y vais j'y vais pas on va réussir à vous apaiser par rapport à ça et je pense qu'on va vous convaincre d'attendre en fait tout simplement on va vous convaincre d'attendre ouais je pense que c'est la meilleure chose à faire en vérité dans cette situation là probablement parce que en face la personne je dirais qu'elle est toujours dans ces énergies là et la reine d'épée c'est pas quelqu'un à qui on a envie de faire face c'est pas quelqu'un qui est prêt à écouter vos arguments ici donc la meilleure chose ici la meilleure chose à faire ici c'est attendre c'est ça boule moi j'ai vraiment l'expression ronger son frein ici ronger son frein parce que c'est pas le moment vous aurez l'opportunité c'est à dire que l'opportunité se présentera peut-être pas celle que vous pensez mais elle se présentera quand ce sera le bon moment qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à cette situation s'il vous plaît la transformation une transformation est en cours notamment chez cette reine d'épée or c'est toujours 50-50 c'est en miroir là c'est inversement c'est vous et l'autre et inversement c'est vous et l'autre chacun est un petit peu dans son coin en train de se transformer à travers le merveilleux amour qui te tend les bras donc l'amour est là il y a de l'amour entre vous et cette personne on a le couple masculin féminin divin qui est sorti deux fois donc on a vraiment le couple à travers le merveilleux amour qui te tend les bras tu te transformes à chaque instant vers toujours plus de lumière toujours plus d'unité toujours plus de sagesse donc ça fait partie du processus pour que chacun sorte un petit peu de sa position parce que chacun campe sur ses positions ici et si vous vous retrouviez demain ça ne pourrait pas fonctionner voilà donc chacun est en transformation de son côté et ce qui se passe c'est pour le mieux même si ce n'est pas évident à vivre et on va vous faire comprendre ça en fait cette semaine avec cette as d'épée c'est ce que vous devez comprendre vous de votre côté voilà pour ce tirage j'espère qu'il vous aura plu qu'il vous aura parlé et je vous souhaite une excellente semaine et je vous souhaite